Et Rana, j'avais envie de réagir aujourd'hui comme le bon polémiste que je suis, d'après ce qu'on me dit, on me dit que je suis un polémiste, vous m'appelez comme vous voulez. Par rapport au reportage qu'on a vu hier à la télévision sur TNTV, ça s'est passé à Tatoutou. Alors on est dans une prison et là on a un chef étoilé qui vient pour permettre aux prisonniers de pouvoir passer un moment sympa, joyeux, qui finit avec un bon repas gastronomique. Et je vous avoue que moi ça m'a plus choqué qu'autre chose. Pourquoi ? Parce que je me dis que ce genre d'action pourrait plus aller dans une maison de retrait, dans un endroit où il y a des personnes qui n'ont fait que du bien dans leur vie, on va l'espérer, plutôt que dans un endroit comme une prison. Alors je veux bien qu'on parle de la dignité humaine, mais on a deux discours aujourd'hui dans ce cas-là. On a Noutania qui est la pire présente de France, où tu as deux, trois dans une même cellule, où il n'y a aucune dignité, où tu vas devoir utiliser les mêmes toilettes, etc. Pour des petits délits, pour des délits moins graves. Mais quand tu as été un violeur de petites filles, tu as été un tueur de femmes, tu as été surtout en ce moment un vendeur d'aïs, tu t'es fait des millions sur le dos des jeunes, des Polynésiens, des moins jeunes, que des familles entières ont été complètement détruites à cause de toi, tu es dans un 5 étoiles. Je me suis renseigné, alors là je suis tombé de ma chaise. Alors ils ont le droit d'avoir le téléphone, ça c'est bien pour pouvoir garder le réseau, pour pouvoir continuer à diriger les opérations depuis leur cellule. J'ai envie de dire leur chambre, parce que c'est quand même plus beau qu'une cellule. Ils ont le droit de recevoir leurs copines, pour pouvoir assouvir leur désir sexuel tranquillement. C'est-à-dire qu'ils sont enfermés, il faut toute la dignité. Donc là, à ce moment-là, pendant, je ne sais pas si c'est une heure ou quoi, mais à ce moment-là, il peut avoir toutes les informations qui viennent de l'extérieur, et surtout lui donner les recommandations et ce qu'il faut faire lorsqu'elle repart. Moi j'ai envie de penser aux victimes, tu vois, parce que je commence à être fatigué en France, de toujours essayer de prendre soin des bandits, des tueurs, on l'a encore vu avec l'histoire de Philippine en France, où, voilà, il a pris pour 10 ans, mais il va faire 5 ans ou 6 ans maximum, parce qu'il a été sage en cellule, il n'a pas violé de petite fille en cellule, parce qu'il n'y a pas de petite fille en cellule. Et à combien de chances ou de risques on va avoir au moment où il va sortir de récidive ? Parce qu'il a tellement vécu un bon moment dans sa prison où il pouvait passer des coups de fil, faire l'amour avec sa copine, machin, il se dit, bon ben écoute, allez, petite récidive, si je ne me fais pas choper, eh ben j'ai fait ce que j'aime faire, le mal, et puis si je me fais choper, ben ce n'est pas si grave que ça. Normalement pour moi, la prison, dans ma tête, la prison, c'est un endroit où tu n'as pas envie, tu n'as pas envie de retourner, déjà tu n'as pas envie d'y aller, mais tu n'as surtout pas envie d'y retourner normalement. Donc je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi je pense aux victimes, je pense à ce papa qui a témoigné il y a une semaine sur Polynésie la première, qui a perdu son fils, son fils s'est suicidé, s'est enlevé la vie à 28 ans à cause de l'ice, ce fils-là, il ne pourra pas passer un coup de fil à ses parents, à son frère, sa soeur, sa copine, ce fils, il ne pourra plus faire l'amour ou prendre ses parents dans ses bras, ce fils, il a pris à perpétuité, il a eu sa peine de mort à cause de bandits qui sont aujourd'hui à Tatoutou en train d'apprendre à faire un moelleux au chocolat, à faire un rouleau de... je ne sais pas, je ne sais pas. Est-ce que... alors après je peux comprendre, je peux comprendre la directrice de la prison, celle qui se charge de ces personnes en disant moi ce que je veux c'est que quand il sort, il n'y ait pas de récidive, je ne suis pas certain moi que le mec qui a des pulsions en dessous de la ceinture, c'est en lui faisant plaisir au-dessus de la ceinture que tu vas lui faire changer d'idée quand il va sortir. Je ne suis pas certain de ça, qu'il y ait une prise en charge psychologique, d'accord, mais... Ah oui, le petit truc aussi, pour avoir la télévision dans leur chambre individuelle, et puis tout ce qui vient avec, ça coûte combien par personne ? Ils sont 350 dans la prison. Moi je serais curieux de savoir combien on paye, parce que c'est toi et moi qui payons, pour faire en sorte que des gens qui sont des criminels puissent vivre dans la dignité. À méditer.